Salut à tous, c'est Pump et aujourd'hui ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas adonné à un tel exercice mais c'est l'heure d'une nouvelle tier list ! Depuis la dernière décéliant des exagites de son sortier, c'est qu'un gros patch avec le nerf de Dracolos on va donc pouvoir placer ces nouveaux pokémon et voir comment le patch a impacté la nouvelle méta en vous précisant que la tier list sera un mix des rankettes soloQ classique et du compétitif à savoir les joueurs de meilleur niveau qui jouent en tournoi on va s'inspirer du dernier pour influencer le premier donc la tier list vous pourrez l'utiliser quand même pour les soloQ même s'il sera beaucoup basé sur le compétitif Bref vous allez pouvoir vous rendre compte de tout ça mais juste avant qu'on commence, est-ce que ça vous dirait de gagner ça, 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 ça il y en a plein partout, il y en a plein ! Et oui j'ai été contacté par Akai Manga pour faire un petit partenariat sympa avec eux en gros à partir de maintenant on va faire un giveaway par mois pour vous faire gagner des jeux sur leur boutique Akai Manga c'est une boutique où il y a des figurines Dragon Ball enfin de la marge Dragon Ball et de la marge Pokémon et chaque mois on va faire un giveaway pour vous faire gagner plein de trucs donc ça se passera sur Twitter, le lien est dans la description vous allez pouvoir aujourd'hui sur ce giveaway gagner 3 boosters Pokémon de la dernière extension, les points de fusion qu'on va d'ailleurs ouvrir en stream en direct sur mon Twitch donc n'hésitez pas à aller lâcher un follow si vous voulez voir du gameplay Pokémon Unite et puis il y a cet écharpe, ce bonnet Pikachu qui sont très sympathiques mais en fait l'écharpe j'aime beaucoup et puis le bonnet je vais essayer de le mettre avec le casque ça va être compliqué, parfait, j'ai l'air absolument ridicule Allez participer ! C'est sur Twitter ! Lien du coup court dans la description du coup vous aurez toutes les informations sur Twitter sur ce c'est parti pour la tier liste ! On va démarrer très vite avec Florizar Florizar qui avait pris son nerf depuis le dernier patch sur la vitesse de déplacement de sa Dansefleur pour le coup ça n'a pas trop impacté le Pokémon parce que Dansefleur au début à l'utilisation garde quand même une vitesse de déplacement très élevée le Pokémon en fin de partie est extrêmement fort dès qu'il a son niveau 13 sa Dansefleur plus il met une énorme pression, il est dur à tuer et au niveau 14 il devient littéralement intuable, il a une régène de fou il peut carrer des team fight à lui tout seul tellement il est incroyable mais il y a des gros dégâts et en plus il reste en vie donc personnellement je le mets pas en S parce que je pourrais le mettre en S mais je le mets pas en S parce qu'il y a d'autres options à son poste je précise déjà aussi, j'ai pas précisé avant de commencer mais je précise que la tier liste que vous allez voir là c'est une tier liste mix de rank-aid et de compétitif donc on se base sur le compétitif, sur la puissance du coup des Pokémon en 1-1-3 pour se mettre dans la rank-aid donc la tier list cette fois-ci va être un mix un peu de compétitif et de rank-aid donc un mix avec des stratégies en 1-1-3 et en 2-1-2 donc il faut prendre ça en compte et du coup on va mix aussi un peu la solo Q, le compétitif on va essayer de faire des mix pour le mettre en S mais il y a des options qui sont bien aussi à son poste donc moi je garde le tier S pour des Pokémon qui seraient juste insane et qui seraient incontournables à leur poste et vraiment qui seraient trop fort dans le... ouais j'ai la séfloriser en A j'ai la séfloriser en A, il ne bouge pas le petit pote Ectoplasma qui a eu un buff quand on peut en parler un gros buff d'ailleurs dans le patch puisque désormais il va apprendre ses sorts au niveau 7 qui était si puissant à un châtiment Dévorev ses attaques si puissantes il les apprend dès le niveau 5 désormais ce qui donne plus de présence en début de partie et en plus désormais maintenant avec Dévorev quand il fait un kill avec Dévorev et bien Dévorev se réinitialise et du coup c'est deux énormes buffs qui vont permettre à Ectoplasma de rester des tiers malheureusement Ectoplasma c'est la crucifixion totale j'ai été fait enchaîné par les patchs et euh... crucifié crucifié si vous êtes au TP Ectoplasma en solo Q ce sera pas le plus mauvais en vrai en solo Q Ectoplasma vous allez pouvoir trouver faire des dégâts, trouver des recettes de Dévorev, ce genre de choses vous allez pouvoir détruire vous avez moyen de faire des trucs avec Ectoplasma quand même mais je veux dire par rapport à d'autres pokémons le problème c'est pareil si vous le jouez en lane alors en lane c'est moins catastrophique qu'avant parce que vous avez maintenant Dévorev qui sont ses spells les meilleurs au niveau 5 même si Ballombre c'est cool pour la pression ça arrive au niveau 7 le fait est qu'il y a des bons dégâts maintenant pour vraiment avoir des dégâts impactants il faut qu'il soit jungle et si on l'envoie en jungle et bien on prend à la place d'autres pokémons qui seront meilleurs que lui donc en comparaison avec votre autre truc même s'il a eu un énorme buff qui pourrait presque le passer en 7 tiers pour la solo Q tout ça pour moi il reste encore trop dur à jouer si tu go dans la mêlée et que tu as pas ton restable de Dévorev c'est un peu comme en Finobisurf mais en pire parce que en Finobisurf s'il rate son surf bah il a quand même ses auto attaques et Ectoplasma s'il rate son Dévorev il a rien du tout et Ectoplasma s'il rate son Dévorev c'est terminé pour le petit pote alors après s'il arrive à ce feed il one shot tout le monde Ectoplasma en 1v1 il one shot tout le monde mais encore faut-il être en 1v1 et Antipod en late game quand il y a beaucoup de body barrières et tout il peut pas il peut pas taper dans les body barrières le problème c'est que quand il y a les bouquets de secours qui proc il peut pas taper dans les bouquets de secours et il sert à rien il doit juste attendre et à part aller dans le vide et nager en étant invisible attendre que les bouquets de secours s'en aillent pour mettre son instant invisible trop compliqué je le perce Monsieur Mime qui a toujours le même souci à savoir qu'il doit faire face à la concurrence au poste un peu de tank sa support face à des flagados qui pop up, face à des gros doudous qui peuvent les contrer quand il s'avance trop en fait s'ils peuvent punir des pokémons qui ont aussi des smites qui rendent confusion un peu plus useless le fait est qu'il est dans la méta avec les grandes fumées il se fit pas très bien le pokémon reste assez insane pour scorer je trouve quand même qu'il peut apporter des plays incroyables mais il est plus le roi comme il était avant à des fois d'être mauvais il y a peut-être mieux à son poste de tank support donc pour moi il va rester en B alors Ronflex avec le dernier patch vous savez avec tous les changements il y a aussi eu un gros changement c'est que l'écran de fumée a fait son apparition personne n'utilisait cet item maintenant il est partout et c'est vrai que l'écran de fumée il desserre Ronflex parce qu'encore une fois s'il y a pas de vitesse plus sur le Ronflex il va se prendre des écran de fumée dans la tête et il va pas pouvoir faire grand chose alors il peut placer des écran de fumée mais il va être contré par ça même si lui aussi il peut placer des écran de fumée et qu'il peut mettre des vitesse plus c'est compliqué à ce niveau là l'écran de fumée il fait aussi qu'il y a moins de total soin mais total soin ne compterait pas forcément sa barrière parce qu'il pouvait quand même mettre des body blocks il a sa barrière pour empêcher les protect scores de scorer également qui est assez utile au Ronflex donc euh... donc euh... en compétitif avec écran de fumée j'avais presque envie de le mettre en B mais vu que l'interviste prend aussi la solo queue qu'en début de partie il reste très fort que l'écran de fumée il a quand même vitesse plus pour s'en sortir que la barrière peut pousser des gens qui sont sur protect scores etc etc j'ai envie de le laisser en A quand même peut-être un A- mais j'ai envie de le laisser en A ça reste quand même un excellent support qui peut carrer des débuts de parties en solo queue il peut vous apporter des opportunités de fou avec barrage barrière je le laisserai en A Gardevoir a été l'un des grands gagnants de ce patch vous le savez puisqu'il y a eu une espèce de bug Gardevoir enfin ce que j'ai rempli un bug au milieu d'autres bugs Gardevoir c'était que... un peu en discrétion j'avais fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs le buff caché je l'avais appelé euh... avec Prescience Prescience niveau 1 qui désormais se réinitialise quand vous touchez ce qui fait que Prescience est devenu extrêmement fort le gameplay de Gardevoir est devenu beaucoup plus agréable euh... dès qu'il évolue au niveau 5 maintenant en plus d'hormais Kirlia évolue au niveau 5 donc dès que vous passez la phase Tarsal qui est quand même très compliquée vous passez en Kirlia et du coup la Prescience euh... la Prescience au début de partie c'est assez insane vous mettez des dégâts de fou euh... vous vous êtes un vrai torpilleur à distance euh... vous pouvez snowball derrière si vous touchez vos Prescience vous allez mettre d'énormes dégâts maintenant le soucis c'est que Gardevoir aussi c'est un Pokémon de poke donc dans Pokémon Knight où les team fights sont assez rapides euh... le poke est pas forcément euh... au top du top donc des fois quand t'as des Bursts Gardevoir va avoir du mal à mettre des gros dégâts à les enchaîner même si les Prescience se reset et tout euh... tant qu'il y a pas de Prescience plus faut quand même attendre un petit peu ça peut être un peu lent un peu pâteau mais euh... mais ça reste quand même très fort en terme de Bursts faut pas louper les Prescience et si vous voulez payer les Prescience c'est chaud euh... et... 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 euh... il y a quand même le fait que ça reste un Pokémon qui est très fragile que si on lui saute dessus il a pas trop de réponses mais le fait est que mettre Psycho ralentir les gens baisser les défenses spéciales mettre des Prescience c'est insane donc euh... et en plus maintenant on peut pas mettre les Prescience dès le niveau 5 ce qui fait que l'urlique d'Gardevoir est beaucoup mieux parce que le problème de Gardevoir c'est son early pendant longtemps maintenant dès qu'il est en Kirlia Gardevoir il est bon en Kirlia il est un bon Pokémon donc il y a que Tarsal à passer et après let's go pour Gardevoir qui peut détruire donc euh... donc euh... son plus gros défaut a été comblé Prescience reste très fort euh... il a une bonne attaque spéciale pour moi c'est en A pour moi c'est en A parce que Sarah c'est un Pokémon qui est excellent mid-game et en late game il reste très fort avec sa Prescience qui a toujours été bien pour faire les Reset Prescience qui peut aussi détruire des bouclés de secours etc euh... le Vortex Féeric ça Unite aussi qui peut clutch hein maintenant qu'il y a beaucoup moins en plus de Total Soin dans la méta et qu'en plus on ne peut plus utiliser parce que ça c'est aussi un autre buff on en a pas parlé mais à l'époque vous pouviez utiliser Total Soin quand vous étiez dans le Vortex Féeric maintenant c'est plus possible quand vous êtes pris dans le Vortex Féeric de... le Vortex Féeric pardon de Gardevoir vous ne pouvez plus utiliser votre Total Soin donc il faut utiliser votre Total Soin avant désormais donc ça c'est aussi un gros buff pour Gardevoir donc euh... cet ensemble de buff fait que Gardevoir passe à tiers c'est un Pokémon de match qui est très puissant un Torpilleur à distance il est bien protégé qui peut vite snowball devenir hors de contrôle mettre des gros dégâts carré des T-Fight avec son Vortex Féeric qui a un excellent mid-game un excellent late-game alors qu'avant le mid-game c'est compliqué bref... à tiers pour moi Alors Absol il a pas eu de changement sur le dernier patch il me semble pas vraiment d'ajustement donc je vais redire un petit peu ce que je disais dans la dernière tier list ou euh... bah ça reste un assassin et le problème des assassins comme Octoplasma c'est que tu vas en late-game en fin de partie taper dans des boucliers de secours tu vas avoir besoin de tes maids pour mettre l'eau aux adversaires euh... tu vas pouvoir... oui... mettre oui des bons coups critiques mais tu es une vraie Chips donc c'est très dangereux faut vraiment bien maîtriser le Pokémon pour vraiment être efficace et euh... bah du coup bien maîtriser le Pokémon égal le Pokémon n'est pas fort de base si il faut être très bon sur Absol pour le faire fonctionner c'est que le Pokémon n'est pas bon et que du coup il faut absolument être un bon joueur pour que le Pokémon soit bon et du coup c'est un soucis donc ouais je vais pas trop redire ce que j'ai dit sur la dernière tier list ça a pas trop changé mon avis là-dessus sur Absol ça reste 7 tiers c'est un Pokémon pareil c'est compliqué si tu le mets en jungle tu prends la place d'un autre jungler si tu le mets en top lane tu prends la place d'un autre top laner là toujours mieux c'est pas des tiers parce qu'il a quand même des bons critiques il a quand même une bonne capacité il a une mobilité qui est assez correcte il peut trouver des kills la Octoplasma a vraiment des problèmes Absol peut plus facilement fonctionner qu'un Octoplasma pour moi mais ça reste en 7 tiers et ça reste un Pokémon de SoloQ qui est correct même si point d'exclamation Absol évidemment alors Karchakok il y a un peu plus de choses à dire sur lui au contraire parce que le dernier patch lui a été très profitable il y a eu beaucoup de rework de ses capacités enfin de rework moi je militais pour un rework donc un Karchakok comme vous le disiez il est semi arrivé ce rework dans le temps où c'était pas vraiment un rework mais il y a beaucoup de ses capacités qui ont eu des effets supplémentaires notamment de ralentissement ce genre de choses il a eu quand même si vous regardez le patch note sur Karchakok il fait 4km de long donc il y a quand même eu beaucoup de changements c'est pas un rework mais il y a eu beaucoup de changements et ces changements profitent bien avec Karchakok quand même surtout dans une méta 1-1-3 je rappelle qu'on mène un petit peu la soloQ au compétitif en soloQ bon il faut voir comment ça se passe mais en compétitif c'est fort en soloQ Karchakok en vrai mais en compétitif en plus il trouve son intérêt parce que sur la voie du haut en solo lane en fait il va prendre toute l'XP de la voie du haut alors l'orly sera toujours un peu compliqué évidemment il y a toujours ce problème là pour avoir avec Karchakok mais dès qu'il en fait il va rester sur la voie du haut au Torgamore il va rester sur la voie du haut il va juste enfoncer la voie du haut il va juste farmer 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 et si il se fait pas punir en début de partie si il arrive à rester en vie que les premières abeilles se passent bien pour lui et bien derrière il pourra vraiment snowball la partie être turbo big et dès que vous avez un Karchakok qui est niveau 11, 12, 13 le pokémon devient très très fort donc à partir de là c'est Poggers en plus maintenant il y a tous les changements sur Draco Charge qui font que Draco Charge est maintenant un peu plus facile à placer ça rend un sensible contrôle de full donc vous pouvez mettre beaucoup de contrôle de full en plus c'est Karchakok maintenant plus vous ralentissez vos adversaires donc là où avant vous alliez go in avec Draco Charge vous n'aviez plus d'options d'escape et vous ne pouvez plus ralentir les adversaires la moitié de l'adversaire sont ralentis vous pouvez les ramener vers vous avec Draco Charge Draco Charge vous permet aussi de vous échapper de vous rendre un seul contrôle de full donc maintenant il y a plein de choses qui font que pour moi Karchakrok n'est pas à tier non plus parce qu'il y a toujours il y aura toujours un peu mieux à son poste et il a toujours quand même cet early extrêmement compliqué mais genre vraiment extrêmement compliqué qui fait que je ne peux pas le mettre à tier quoi à cause de Cricknot je ne peux pas le mettre à tier Karchakrok mais le fait est que dès qu'il commence à évoluer et qu'il a sa forme finale le Pokémon vraiment est bien et on passe quand même de Z tier à B tier avec ce patch je pense que c'est déjà assez généreux Lucario dans une tier liste où on parle solo queue plus compétitif il a eu le petit nerf de VTS Extrême qui lui donne moins de heal c'est vrai que c'est assez problématique avant il pouvait mettre total soin ce heal à fond VTS Extrême trouver ses recettes VTS Extrême fait quand même toujours autant de dégâts surtout que le Close Combat a remis point boost au goût du jour parce que Close Combat a du heal de fou furieux désormais avec le nouveau patch donc c'était pas vraiment un nerf de Lucario même s'il a eu des baisses de stats etc et les Hups de McCogneur de Karchakog etc permettent de lui mettre de la concurrence sur la voie du haut il est plus le roi alors déjà au dernier tier liste il était déjà plus le roi incontesté de la top lane et là c'est encore moins le cas mais pour moi si on prend en compte en plus la solo queue ah il reste Estière il reste Estière parce que c'est un pokémon que j'aime beaucoup je trouve que VTS Extrême c'est très plaisant à jouer et à regarder et à commenter donc c'est un pokémon qui est très bien conçu pour moi Lucario qui est actuellement bien équilibré donc j'ai envie de l'encourager c'est un pokémon qui en solo queue reste très fort vous pouvez aussi carrer les teamfight tranquillement il ne souffre pas vraiment de sa polyvalence comme j'aurais pu le voir justement c'est plutôt d'une force donc ouais ce mélange solo queue compétitif Lucario est actuellement le pokémon le plus joué du jeu on a les stats c'est le pokémon le plus joué du jeu et c'est mérité c'est cool et pour le coup j'ai envie d'encourager ça alors le Krab j'avais été extrêmement sévère dans ma dernière tier liste je l'avais mis en Z tier alors ça avait fait un peu parler bien sûr honnêtement il y a eu un buff sur Krabarak qui est le buff de son auto-attaque de ses dégâts d'auto-attaque bon le problème c'est que si tu veux le jouer Invade Rongrigou est bien meilleur parce que Erectation est meilleure pour ce match d'objectif tout cela si tu veux le jouer en tank Rongflex tout ça c'est juste bien meilleur donc à part te déplacer très vite sur la carte ce que peut déjà faire Rongrigou et mettre des bons CC avec Playcroix mettre un surf de Tortenac qui sera meilleur à notre co-charge de Krachatko qui sera meilleur tout le genre de bail bah tu peux pas faire quelque chose avec Krabarak et ton utilité en fait le Pokémon en lui-même par rapport à un Ectoplasma le Pokémon en lui-même est pas forcément nul dans sa philosophie mais en fait le problème c'est qu'il souffre de la comparaison en fait Krabarak je répète ce que j'ai dit dans la tier liste c'est que même dans les compo scoring on en veut pas même dans les compo scoring Krabarak on en veut pas et ça c'est juste catastrophique pour moi donc pour moi c'est un des tiers et ce qui justifie le des tiers par dessus tout c'est que bah il a pas d'utilité en fait là où un Absol peut quand même dans un burst etc même Absol je pourrais presque dire contraire Rongrigou j'en sais rien ce que tu veux Krabarak il ne fait rien qu'un autre Pokémon ne fait mieux je le dis souvent mais c'est vraiment vrai Krabarak il ne fait rien qu'un Pokémon fait mieux depuis qu'il y a Rongrigou c'est un vrai problème donc en solo queue c'est fort mais le problème c'est qu'il y aura toujours meilleur peu importe le cas de figure peu importe la compo adverse peu importe les bulles il y aura toujours mieux que Krabarak et ça c'est un problème en Finobi pareil par rapport à ma dernière tier list il a pas eu trop de changement donc je vais pas m'attarder là dessus à part que les vrais tchads jouent surfe et brouillard mais je devrais aller voir la dernière tier list pour avoir plus de détails là dessus moi je pourrais le mettre en A tier parce que c'est un Pokémon qui reste très fort beaucoup de mobilité des autres attaques boostées qui sont très bien la unité qui est très cool avec le bouquet de secours ça détruit tout enfin blablabla le Pokémon a beaucoup beaucoup d'avantages mais par rapport à la dinguerie qui est Pyrobute moi pour moi vu qu'il souffre de la comparaison je mets en Finobi en dessous de Pyrobute ce sera pas l'avis de tout le monde ce sera pas l'avis de tout le monde il y a des gens qui diront ouais t'abuses de mettre en Finobi un tier en dessous de Pyrobute j'assume non Pyrobute sera dans le tier au dessus vous inquiétez pas Pyrobute sera dans le tier au dessus donc c'est bon je peux le mettre parce que j'étais en mode c'est chiant de mettre en B non c'est bon je peux le mettre en A tout va bien Nymphalil j'en parle souvent alors même si personnellement quand je fais du compétitif du tryhard je suis plutôt joueur de tank Nymphalil reste quand même mon main de coeur et le Pokémon avec qui j'ai le plus de parties je suis derrière Lucario mais récemment c'est plus Nymphalil euh Nymphalil malheureusement force est de constater que avec les comparaisons ça reste en C Megafone est bien en début de partie c'est cool Nymphalil a vraiment un très bon très bon mid game très très bon mid game et le late game est assez correct aussi pour Nymphalil donc il est pas trash tier je serais presque d'avis de le mettre après j'ai envie de le mettre en B alors j'ai envie de le mettre en B parce que le Pokémon en soit est bon enfin le Pokémon moi j'aime bien le Pokémon mais le souci est que euh il souffre de la comparaison vraiment euh qui a un Pokémon de mi-distance qui met des gros dégâts d'attaque spéciale autant j'ai Florizar quoi autant j'ai Florizar donc pour le coup euh je vois pas trop l'intérêt à jouer Nymphalil plutôt que Bulbizar par exemple à part avoir une meilleure rotation premières abeilles et encore je vois pas trop l'intérêt enfin ouais je vois pas trop comment Nymphalil se justifie dans une composition par rapport à Florizar même en soloQ je vois pas comment tu justifie Nymphalil par rapport à Florizar à part un champ perso moi perso je sais que je joue mieux Nymphalil que Florizar et que j'ai envie de jouer Nymphalil etc donc je jouerai Nymphalil plutôt que Florizar mais euh dans la globalité dans la globalité Nymphalil reste là et je pense que je laisse ça à cause de la comparaison même si Pokémon a de quoi faire il manque un peu de dégâts il est un peu monotruc avec Megaphone et faire sorceler ça reste très faible alors Florizar mon avis va pas trop changer par rapport à la dernière tier list enfin si un peu quand même parce qu'il y a eu du changement il a un combo qui est meurtrier euh Florizar il est absolument meurtrier euh rapace c'est juste euh les combos rapace aéropique auto attaque aéropique auto attaque c'est c'est destricteur il a un burst de fou il a une bonne mobilité euh ça rend quand même Pokémon assez incroyable mais il a plus vol pour ses escape comme auparavant vol est plus là même si rapace peut smite c'est plus au niveau de vol auparavant et surtout toujours le problème de Flambuzard c'est que Flambuzard il a toujours ce même problème de slotting c'est à dire Flambuzard où est-ce que tu le mets ? où est-ce que tu le mets ? est-ce que tu le mets en jungle en top lane mais si tu mets en top lane t'as pas de Lucario si tu mets en jungle t'as pas de Pyrobute euh enfin c'est toujours le problème de où est-ce que tu mets Flambuzard ? et le fait est aussi que le Pokémon reste fragile ce genre de choses mais le fait de pouvoir plonger dans des backlanes avec Rapace et les détruire c'est quand même assez puissant s'il fait Rapace d'engage il a pas trop d'options pour disengage c'est un vrai problème et pour moi juste le fait qu'il a un combo qui est euh horriblement puissant j'ai changé de musique là j'aime pas le fait qu'il a un combo qui est horriblement puissant qu'il a une bonne capacité honnête pour scorer qu'il peut déplacer sur la carte rapidement etc euh moi j'ai envie de le mettre en A pas Estière parce que presque Estière même s'il a beaucoup de faiblesse on pourrait presque mettre Estière tellement son combo est fort mais le problème c'est qu'il manque d'engage il souffre de la comparaison et de problèmes de slotting mais mais vraiment la puissance qu'il a pour assassiner des gens là on parle d'un vrai assassin parce qu'on parle d'un assassin qui a une grosse mobilité qui peut sauter sur ses cibles de loin et qu'il est one shot littéralement un fleur bizarre ça peut quasiment one shot un fleur bizarre quoi genre vraiment c'est insane Dracofeu un pokémon qui a beaucoup fruité du patch lui aussi désormais il n'est plus immobile quand il utilise l'enslam et déflagration ça lui donne une énorme mobilité il peut ralentir les adversaires si vous maîtrisez bien ses combos avec la brûlure ses adversaires vous pouvez tout détruire sa capacité unite reste l'une si ce n'est l'une des meilleures du jeu je dirais pas la meilleure mais l'une des meilleures du jeu même si elle a été nerf et qu'elle ne se charge plus autant qu'auparavant Dracofeu est maintenant très 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 appréciable à jouer il est très fort notamment en solo queue il peut vraiment détruire maintenant il manque quand même de smite pour la solo queue et en compétitif toujours pareil il a peut-être un peu mis à son poste dans le sens où sa neige reptincelle ça reste quand même très compliqué tant qu'il évolue pas et qu'il a pas sa unite c'est compliqué unite qui revient pas toujours non plus s'il l'est pas low life sa unite a un peu moins d'intérêt maintenant aussi il y a de quoi contrer un petit peu les dégâts de ses auto attaques il reste aussi assez fragile mine de rien quand même donc il a ses gros points forts mais il a quelques petits points faibles qui font que pour moi il reste en B et il souffre aussi de la comparaison pareil parce que Dracofeu pour moi il faut jouer jungle c'est trop compliqué en lane parce que c'est la mèche reptincelle c'est trop compliqué il faut jouer jungle et si tu joues jungle bah tu prends la place d'un ordre non finobie d'un florizar, d'un flambizar, d'un leucario de ce que tu veux donc compliqué moi je laisse en B Dracofeu même si le pic est très fort à jouer très cool moi je laisse en B un B plus peut-être mais un B Zeraora j'en avais parlé tout à l'heure moi je suis pas fan du tout de Zeraora donc je vais être assez subjectif là-dessus ça commence déjà mal je le sais mais c'est un pokémon qui quand même souffre de son nerf désormais qui peut plus mettre ses autres attaques de fou comme auparavant alors étincelle c'est bien l'éclair fou c'est bien mais il manque un peu de dégâts l'impact électrisant arrive au niveau 10 c'est long la unit au niveau 10 il prend la place d'un solo laner ou d'un jungler où il y aura toujours mieux à son poste enfin ouais un peu le même soucis du C tier ou comme je disais D tier il y a vraiment un problème C tier c'est jouable mais il y a mieux B tier il y a des bons points forts mais il y a quand même quelques points faibles qui empêchent d'être A tier A tier c'est très bon et S tier c'est juste insane donc C tier c'est pareil Zeraora il y a mieux c'est pfff j'ai jamais vu de Zeraora carry en compétitif en ranked vous pouvez carry je pense avec Zeraora il y a moyen de faire des trucs mais euh si on prend compte du compétitif moi j'ai du mal à avoir des Zeraora carry en compétitif sur la solo lane je pense la lane est trop compliquée même face à des Karchakrok je vois pas comment tu ferais le matchup même face à des McOner c'est compliqué qu'il résiste et tout des Lucario je vous laisserai en 7 tiers moi bon Pirobut je vais abréger le suspense très très vite pour Pirobut pour moi ça ne change pas par rapport à la dernière pas trop par rapport à la dernière tier list juste Pied brûleur Pied brûleur qui apporte à Pirobut ce qui lui manquait enfin ce qui lui manquait c'était un ADC il avait besoin de mobilité pour survivre avec Pied brûleur il a une mobilité absolument folle en plus Pied brûleur ça stun un petit peu c'est trop bien Nitro charge qui a un cooldown extrêmement faible Pied brûleur aussi du coup il peut maximiser son talent torche pour mettre full auto attaque tout le temps dès qu'il a low HP il met plus de dégâts il est extrêmement mobile euh il a une capacité light qui va lui permettre de smiter donc voilà il fait des gros dégâts qui sont en plus boostés quand il a low life il a des euh il a des cooldowns qui sont très faibles avec Nitro charge qui est très fort pour la mobilité Pied brûleur qui est absolument incroyable il peut smiter avec sa Unite enfin voilà Pyrobute il a euh je dirais pas qu'il est S plus quand on était en colosse à une époque parce que ça reste quand même un Pokémon qui si tu le contrôles est assez fragile si tu lui mets un flagada psycho si tu lui claques pas euh 3 body barrières bah le mec il tombe donc euh donc voilà il a quand même ses faiblesses il reste quand même assez fragile si t'arrives à le en fait si tu fais une erreur de positionnement euh tu peux vite te trouver dans la sauce malgré avoir bouton fuite Nitro charge puis brûleur si tu fais une erreur de positionnement crucial si tu as réatterri mal après pied brûleur tu peux vraiment être dans la sauce donc euh attention à ça et en plus euh tant que tu n'es pas niveau tant que tu n'es pas niveau 7-8 et encore Pyrobute niveau 7 c'est pas encore insane faut vraiment arriver niveau 8 et là niveau 9 on commence à parler mais il a pas un early game qui est le plus facile du monde Pyrobute même si on juggle ça compense ça donc c'est ce qui fait qu'il est pas S plus mais euh insane on va enchaîner aussi rapidement avec euh ça fait plaisir de mettre en estière des supports en vrai je j'aballe le suspense indirect aussi blanc coton qui reste incroyable euh qui fait de l'ombre l'euphorie qui reste très bon mais on reparlera de l'euphorie mais blanc coton déjà que c'est un des seuls supports du jeu vraiment de soin avec l'euphorie donc ils sont que deux donc déjà ça rend le pokémon déjà très fort euh le Phytomixer qui peut empêcher d'auto-attaque dans une méta où il y a des pires buts de partout des amphi nobis Phytomixer du coup a une value qui est pour moi assez insane même euh même boule pollen ça reste correct mais moi je suis un fan du Phytomixer la cotogarde le bouclier que ça donne est assez insane en teamfight ça donne à plein de gens du heal ça permet de tanker aussi des attaques euh l'avance cotonneuse qui permet de smite les fameux sprites phytomixers dans ce cotonneuse enfin euh ouais ouais le euh en support il a beaucoup de choses mon coton ce qu'il manquerait c'est un heal encore plus massif mais euh j'ai pas envie de voir du heal massif dans Unite s'il vous plaît euh l'euphorie j'avais déjà peur heureusement l'euphorie ça va s'il vous plaît pokémon Unite il y a un pokémon support qui va sortir fin février ne lui donnez pas une mécanique de heal cheater euh voilà bon euh blanc coton euh voilà en plus le buff rouge est trop bien il a le bondomus qui prend de la pression en début de partie enfin ouais bon bah sss Nigozé qui a eu son heure de gloire alors le patch récent l'aide un petit peu il y a moins de totale son dans la méta ça va l'aider un petit peu euh il a quand même toujours un combo à savoir surf vent violent qui est assez insane niveau contrôle de foule qui a apporté des kills à lui tout seul mais c'est vrai que s'il fait surf vent violent derrière il a pas de dégâts et euh il a juste ses auto attaques qui sont vraiment pas terribles donc le problème c'est que tu fais surf vent violent t'apportes un kill mais tu ne serres qu'à ça et du coup tu n'es plus un pokémon offensif puisque tu fais pas vraiment de dégâts donc dans ce cas là il faut plutôt jouer des lames d'air genre de choses mais du coup tu joues pas double stun du coup il y a beaucoup de sets lames d'air surf aussi qui sont joués ou surf reste très bon mais l'air d'effet de surf est quand même très faible lames d'air il faut bien le placer le pokémon reste assez fragile donc il y a quand même beaucoup de et il souffre de la comparaison notamment à des pikachus qui ont aussi des bons contrôles de foule qui peuvent être à plus longue distance que Nigozé et avoir le même impact donc le fait qu'il souffre de la comparaison qu'il soit assez fragile pour moi il restera en C il a quand même ses forces son combo vengeance surf est très fort même surfe de base c'est bien placé c'est cool lames d'air au corps à corps c'est sympa aussi le tir de barrage son enemy knight est sympathique aussi mais pour moi ça reste en C c'est à dire C c'est à dire le pokémon n'est pas foncièrement mauvais mais il y a mieux alors tant que grâce au TTV et le TN notamment a été popularisé sur la voie du haut c'est un pokémon qu'on voit beaucoup en top lane le Thor Tank qui a un excellent teamfight Thor Tank c'est un excellent teamfight quand les joueurs sont groupés l'hydrotéphon c'est une super capacité unite le surf est aussi très fort les dégâts hydrocanons sont très cool le pokémon est très jouissif à jouer maintenant en top lane encore une fois il y a la comparaison si tu joues en top lane tu ne joues pas de l'eucario etc tout ça à la famille vous avez compris donc tu joues un tank plutôt qu'un carry en top lane enfin un pokémon de melee qui fait des dégâts donc c'est un style de jeu un peu différent sur des bot lane c'est compliqué parce qu'il prend le slot d'un ronflex d'un gros doudou etc et d'un flagados que tu vas peut-être préférer quand même à Thor Tank en bot lane donc je ne sais pas c'est assez épineux c'est assez épineux avec Thor Tank moi j'aime beaucoup le pokémon non allez 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 c'est vrai qu'il a un bon teamfight quand même c'est vrai c'est vrai qu'il a un bon teamfight quand même qu'il peut se voir en top lane quand en bot lane c'est pas déconnant non plus allez 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 en plus moi j'aime bien Thor Tank je suis subjectif les gars c'est subjectif j'aime bien Thor Tank en solo Q en plus c'est pas un mauvais tank en solo Q parce que je rappelle que la tier list prend en compte le compétitif et la solo Q en solo Q c'est loin d'être le mauvais des tanks donc allez on va essayer de peser on le met en A A moins quand même A moins on n'est pas sur un A plus ou quoi on est sur un A moins mais allez A moins B plus ah du jeu j'ai vendu Pikachu quand même alors les vrais tchad jouent tonnerre fatale foudre hein bien sûr évidemment même si on voit des Pikachu avec Alec Tac les boules Alec qui sont joués et qui en vrai ont leur utilité donc déjà il a 4 attaques qui sont viables il a de très bons dégâts il a une énorme portée ce qui le rend extrêmement fort et difficile à aller chercher il a sa capacité Unite qui revient à H24 enfin bref c'est un mec Pikachu il peut se passer en en il peut se passer dans la backlane de la backlane et quand même mettre des stuns complètement insane des dégâts complètement craqués impossible à tuer parce que dès qu'il a sa Unite il lâche la teamfight donc euh donc ouais c'est un espèce de torpilleur à distance qui est très très dur de tuer et euh même si en late game parce que la comparaison avec Floriza avec Pikachu c'est le post en botlane de 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 carré boate lane mais même en solo queue y a une comparaison avec Florizard c'est pas le même style de jeu mais ça a pas le même poste et là Dès qu'il va être niveau 13 il va être bien meilleur que Pikachu quand même enfin il va être trop fort un monstre un monstre Florizard du coup il va passer un peu devant Pikachu je pense que Pikachu a quand même du bon potentiel dans le late game l'orage acharné est bon pour casser les bouquets de secours aussi le fatal foudre aussi les stuns peuvent vraiment porter des bon bailles donc moi j'ai envie quand même d'assumer mon choix La dernière tir à la liste c'est de laisser Pikachu en S parce que je suis un fan de Pikachu C'est un objectif aussi parce que je préfère Pikachu à Florizar et j'ai envie de mettre Pikachu au dessus Pour les raisons que j'ai évoqué pour moi il mérite son tir S, l'un des meilleurs mages du jeu actuellement J'ai parlé un peu de Fenard tout à l'heure et quand je parlais de Pikachu et c'est vrai que Fenard Il a beau avoir eu ses buffs d'attaque spéciale tout ça et mettre des bons dégâts maintenant Le problème c'est que l'intérêt de Fenard quand c'était un mage c'est que c'était un mage qui avait de très bons contrôles de foule Et c'était ça son véritable intérêt, maintenant il a moins de dégâts de Pikachu Les contrôles de foule de Pikachu, le Tonnerre c'est également très bon pour avoir des combos Et Pikachu et sa Unite qui fait que Fenard manque d'atouts par rapport à Pikachu ou Florizar qui sont vraiment trop forts Donc Fenard pour moi c'est encore une fois la problématique du tiercé C'est à dire que c'est un Pokémon qui foncièrement est pas mauvais non plus C'est à dire que le Pokémon n'est pas horrible mais le problème c'est qu'il y a beaucoup mieux à son poste Il y a vraiment beaucoup mieux quoi Et donc ça reste très situationnel Là où le tier B peut vraiment se sortir en alternative des tiers A et vraiment avoir un impact Mais il y a quand même des défauts qui sont agaçants Le tier C il souffre vraiment trop de la comparaison Gros Doudou, un Pokémon qui a une très bonne capacité d'engagement J'essaie voir sa berceuse qui met des contrôles de foule assez insane Son éclat magique lui offre des dégâts plutôt correct La mobilité de berceuse, la vitesse de déplacement c'est plutôt cool C'est le meilleur tank spécial du jeu Il y a beaucoup d'attaquants spéciaux dans le métal qui font des gros dégâts Et du coup le fait que ce soit un gros tank spécial Même un gros tank tout court, gros Doudou C'est quand même sympathique Il peut tenir la front lane Il peut y plonger Il met des contrôles de foule de fou Et en plus il a sa capacité Unite Qui est l'une si ce n'est la meilleure du jeu Qui peut contrer énormément de capacités Unite Notamment qu'il y a un gros contre au Vortex féerique de Gardevoir Le Ristail étoilé qui compte totalement ça Donc Gardevoir qui est vraiment dans la méta Gros Doudou reprend de la force Je ne dis pas qu'il est incontournable Mais pour moi c'est un Pokémon qui est vraiment Estière Je suis un peu plus gentil avec l'accession du Estière Parce que le niveau c'est plus nivelé Mais pour un gros Doudou c'est un tank assez insane C'est un tank assez insane Il a tout ce qu'il faut Il a l'une des meilleures Unites du jeu C'est un des meilleurs tanks du jeu En fait il a l'un des meilleurs CC du jeu L'un des meilleurs tanks du jeu L'un des meilleurs capacités Unites du jeu Et en plus de ça des dégâts corrects avec les clans magiques Donc à partir de là Flagados qui est revenu en force dans la méta Quand on s'est rendu compte que le Flagada Psycho C'était l'une des meilleures capacités Unites du jeu Puisqu'elle peut permettre de supprimer un Karid de l'équipe Aders Purement et simplement Même s'il est insensible au contrôle de foule ou quoi que ce soit On le supprime Alors généralement on le supprime pas en soi Mais ce qu'on fait c'est qu'on va forcer des boucliers de secours Notamment compétitif c'est le but Si le Flagada Psycho trouve un flagada Psycho Sur un carré genre un Pyrobute Et ben ses coéquipiers vont devoir utiliser Leur capacité Unites Pas d'une manière très optimale Mais juste pour activer les boucliers de secours Pour sauver le Pyrobute Et du coup Le fait de forcer les boucliers de secours Et des Unites sur les mobiles Taming Ça peut permettre de le désengager C'est très fort De même Telekinésie peut apporter des kills Amnésie rend Flagados très dur à tuer Le Surf également a des bons contrôles de foule Mais tant qu'il a pas ce Flagada Psycho Flagados a un rôle de off-tank Où c'est loin d'être le meilleur Pour tenir une frontlane Et c'est loin d'être le meilleur Pour peel non plus Même s'il peut sécuriser Le joueur de l'objectif neutre De manière assez efficace avec Surf C'est pas du tout le meilleur Pour tenir une frontlane Et c'est pas le meilleur non plus En tant que support Pour aider ses potes Même s'il est très bon en early Avec le bouton muscle Dans les trades Également Y'a un peu ça Qui fait que pour moi Il est pas estière Il est attire clairement Parce que Avec tout ce que j'ai dit Plus early très fort etc Ce qui fait qu'il est pas estière Pour moi c'est que C'est que Il a un rôle d'off-tank Qui est un peu bizarre C'est à dire que Hors Flag de Psycho C'est vraiment le Flag de Psycho Qui le met en A Et l'early avec Ramolos Qui met de la pression Au bandeau muscle Mais sinon 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 Surfait bien Mais voilà Il a pas la même capacité A faire peur A créer de l'espace Qu'un gros doudou Qu'un ronflex etc Et la capacité de fill D'un blanc coton D'un euphorie Maconier L'un des grands gagnants Aussi du dernier patch Où il a eu un petit peu Un buff polyvalent Le buff de Didam au point Le buff de ses stats Etc Il a eu de multiples buffs Un peu divers et variés Mais surtout le buff De Didam au point Qui lui permet D'avoir une portée Qui est augmentée Et du coup Plus de mobilité Qui peut lui permettre Notamment de se passer De coup croix Et le fait D'avoir les stats boostées Plus un Didam au point Qui est maintenant Un très bon spell Avec la portée augmentée Pour moi Ça met ma conneur en A Encore aussi Moi je mettrais ma conneur en A Parce que pour le coup Du coup en top lane Il est très bon Didam au point C'est très fort Ça a de très bons stun Très bons dégâts En plus ça booste Les stats de ma conneur Enfin c'est vraiment Un spell qui est très fort En plus derrière Tu peux mettre close combat Qui rend insensé Mon contrôle de full Et tu peux déplacer Pendant les coups de poing Donc vraiment Ma conneur avant Il avait un problème Si il jouait pas Kukroa Il pouvait pas vraiment Gap close Donc réduire la distance Entre lui et les adversaires Pour aller au corps à corps Kukroa était nerf Du coup il a eu du mal Maintenant qu'il dit dame au point Il peut sauter Stun l'adversaire Et pendant que le mec est stun Faire un pas de plus Pour se rapprocher Et du coup aller au corps à corps Et si jamais on veut le stun Il peut tenir sa lane En solo lane Il est aussi bon pour smite Etc Il tient bien le matchup Contre des Lucario Notamment gonflette C'est vraiment pas mauvais Pour un karaté Qui a été buff aussi Ça c'est ultra important Donc Donc Ouais non moi c'est A Même en late game C'est frappé héroïque C'est fait beaucoup de dégâts Et en plus C'est un bon contrôle de full Ça peut vraiment carrer Des teamfights Avec frappé héroïque Donc ouais Dans ma conneur Pokémon agréable à jouer Je l'aime bien Je le jouais beaucoup au début du jeu Donc content de le voir revenir en matière Alors l'euphorie Moi pour le coup Même s'il souffre Enormément de la comparaison Avec Blancoton Parce que Blancoton C'est estière C'est extrêmement fort Mais pour moi L'euphorie Quand il n'y a pas de Blancoton C'est une super option Rune Protect C'est un très bon sort Pouvoir donner des insensibilités Au contrôle de full Et des boucliers A plusieurs de vos coéquipiers En même temps C'est plutôt sympathique Ce qui le rend moins fort Que Blancoton C'est que coup de main C'est coquetière Mais c'est pas comme Boule Poilaine Ou Phytomixer Et la Unite Est quand même assez sympa Le bless assistance Et l'euphorie Reste toujours pour pile Un pokémon extrêmement fort En combinaison avec Des Karchakrok Et des Florizards C'est absolument monstrueux Avec des Gardevoirs Qui arrivent dans la méta Le Rune Protect Est très fort quand même Donc je sais pas Où mettre l'euphorie Parce que moi J'aime beaucoup l'euphorie J'ai envie de le mettre En A tiers Mais le fait est Que Blancoton reste mieux Je vois qu'il y a Karchakrok Dracofoe en B J'ai personne qui mette l'euphorie En A tiers en vrai Parce que moi je trouve Que Rune Protect C'est extrêmement fort Après le problème De l'euphorie aussi C'est que c'est assez passif Dans le chance Sous Blancoton Blancoton il a quand même Le Bandeau Muscle Pour mettre des auto-attaques Fytomixer ça met des dégâts aussi L'euphorie Oui ça met un bon Rune Protect Oui c'est une bonne Unite Oui c'est bon en Peeling Mais c'est ultra passif En fait C'est ultra passif Vous faites zéro dégâts Appareil Krasfaz Ce qui est bien Pour resmite en early Et encore Mais sinon L'euphorie c'est ultra passif Comme pokémon Par rapport à Blancoton Qui peut mettre un peu de pression Un peu de dégâts L'euphorie c'est ultra passif Et je dirais que du coup En plus Vu que la Terre Liste Prend un peu en compte La solo Q En plus de compétitif L'euphorie Enfin la solo Q La ranquette quoi Bon en solo Q L'euphorie c'est horrible C'est le pire pokémon de solo Q Vu que t'es passif Tu dépend complètement De tes mates C'est la roulette russe Et même en duo trio Q Bah voilà Tu dépend quand même De deux random Donc Avec la ranquette en plus C'est bêtière Parce que la passivité Manque quand même Ma mouchon Je vais être assez subjectif Parce que j'aime beaucoup Le pokémon Je trouve qu'il a un early Qui est clairement pas déconnant Avec Eclat glace Qui reste quand même Très fort pour mettre Des contrôles de full Etc L'écon fumé Aide bien à faire Du super zongage Que ce soit en early Ou en late game Il a une capacité A créer des opportunités Pour ses teammates Qui est incroyable S'il est bien placé Qui met un gros Cavalerie lourde Ça détruit tout le monde Parce que Cavalerie lourde Est presque encore meilleure Que le surf Avec le stun final Plus c'est des gars Que ça inflige Si tu mets un bon Eclat glace Et que t'arrives à bien combiner Avec Cavalerie lourde Tu peux vraiment Carrier des teamfights Le pétillement massif En plus Pour enchaîner derrière Il n'y a que le mid game Autant l'early Avec Marc Akrain Est bon Parce qu'Eclat glace En tout début de partie C'est fort Mamochon Mamochon Dès qu'il a évolué C'est fort C'est un peu bizarre Mamochon Parce qu'il est bon En early Bon en late Mais il a un mid game Un peu compliqué Le passage Cochignon Il manque de stats Et voilà Cavalerie lourde Arrive très tard Et il manque un peu de stats Pour vraiment être tanky Et vraiment tanky Comme il faut La front lane Donc il n'y a que son early Qui est un peu compliqué Son mid game Pardon Mais vu que Alors je dis toujours Le mid game est très important No unite Le late game aussi Etc Mais je pense que Mamochon Peut rester en A Un A moins peut-être Un A moins en vrai Je le mets en A moins Personnellement Mais pour moi Il est A Parce que juste Il a des En team fight Même en solo queue Enfin en solo queue Tout ça Il peut faire des crojivres Des crojivres Saïsme sympa Mais le cavalerie lourde Chute de glace Ça peut vraiment Vraiment Dans des team fight Carry Mais comme pas possible Et pour Koukou Il est extrêmement résistant C'est pas l'un des meilleurs tanks du jeu Par rapport à Grosodou Thor tank Niveau résistance Mais il tank bien Et il tient super bien les front lane Et voilà Donc moi Let's go Alors Grongrigou C'est difficile de le classer Dans un tiers Parce qu'il est Il est tellement original Et il faut lui reconnaître ça A ce rat de mort Que c'est difficile de le classer Il a un style de jeu Qui est très particulier Il peut tenir en solo Des lanes s'il veut Mais il peut jouer également Son style de jeu Invade Etc Toujours présent pour Smite Il a son plongeon glouton Qui est très fort Ses éructations Qui sont présentes Maintenant le nerf d'implore Lui a fait mal Il est plus aussi intuable Qu'avant C'est un peu plus dur Pour lui d'invade S'il est en solo lane Bah il va souffrir Face à quand même Des lucarlieux Des macogneurs Tout ça Tout ça Même face à des tortans Qui va un peu souffrir Même s'il va réussir A s'enlever J'ai presque envie De refaire un tiers Téma la taille du rat Comme à l'époque Mais je pense qu'on va Essayer de être objectif Et je vais le mettre en B Pour moi C'est plus un tiers incroyable Dans le sens où Le nerf de implore A quand même fait du mal Même si le plongeon glouton Est cool quand même Il est quand même Plus facile à tuer Il est pas très bon Pour soutenir au front lane Implore met des contrôles de flou Mais ils sont pas terribles Non plus Donc il est pas excellent Pour aider son équipe Il va juste mettre des dégâts Rester en vie Et dur à tuer Mais pareil Ses dégâts de curitation Et tes nerfs aussi Donc il est plus aussi Pas dévoilable Et complet Avec les A En fait c'est typiquement Le B tiers C'est un pokémon Qui a beaucoup de points forts Mais il a quelques points faibles Qui font que Bah ça le baisse d'un tiers Alors regarde chez Juk Il a eu ses buffs de tissombre Qui sont assez agréables Notamment Ranked Je rappelle que la tier list Prend en compte Ranked plus compétitif Donc les buffs d'archiduc Ont été assez sympathiques Là dessus Tranchard veut toujours D'énormes dégâts C'est toujours un pokémon Archiduc S'il a l'équipe Pour le setup Il peut mettre d'énormes dégâts Tout détruire Et notamment Les objectifs neutres Maintenant Faut pas taper au hasard Les objectifs neutres Non plus Il faut bien placer Sa capacité unite Et surtout Faut absolument Encore aucune erreur De positionnement Par rapport à un final Pire au but C'est un LDC Qui n'a le droit Absolument pas le droit D'être mal placé Sinon il se fait Vaporiser Et vu que Tranchard N'a pas une portée de ouf Par rapport à la portée D'un Pikachu Ben il faut quand même Qu'il prenne des risques Archiduc Et c'est toujours ça le problème C'est qu'il faut bien gérer La prise de risque Et souvent les gens Vont trop loin Donc ce qui fait Que je le mettrais en B Le fait est que Il faut quand même Vraiment avoir une bonne connaissance Du jeu Pour bien le jouer Ce qui fait qu'il est pas A Non plus Il peut burst ses objectifs Mettre des dégâts Mais les pires buts Dans Finobi Seront plus difficiles à tuer Pour moi Maintenant si t'arrives à trouver Une compo pour le faire marcher Archiduc Comme quand il est sorti Même chose Si t'arrives à trouver une compo Pour le faire marcher Ça marche Et ça a jamais été Aussi vrai aujourd'hui Dracolos A bien souffert de son nerf Et c'était nécessaire Mais Une chose n'a pas été changée C'est le pourcentage De calcul des maximum HP Dans les dégâts Dans les dégâts Dans les dégâts De dégâts d'Ultra Laser Donc Ultra Laser Reste un excellent Smite Ce qui fait que le Pokémon reste très fort On va pas se mentir Le soucis c'est que maintenant Il a Movic Il met beaucoup moins de dégâts Aux Pokémon adverses Bah il est beaucoup moins monstrueux Qu'avant A l'époque C'était horrible Il était intuable Il mettait des Ultra Laser de fou Là maintenant Il est plus dur à tuer Mais ses Ultra Laser Sont plus aussi forts qu'avant Même si quand même Il met quand même Des bons dégâts Et surtout Il a plus son impact météorétique Tout le temps Il a plus tout le temps Son impact météorétique Donc ça ça fait quand même bien plaisir C'est un gros nerf Ce qui fait qu'il est plus du tout S plus Si on parlait du compétitif seulement Moi je trouve qu'avec la sortie de Plagados C'est compliqué pour Dracolos De rester en vie En fait Dracolos c'est vraiment Pas terrible en teamfight maintenant Vu que Ultra Laser a été nerf C'est vraiment moins bon en teamfight Qu'avant Juste il reste en vie Mais il fait pas trop de dégâts que ça Donc c'est pour ça que Même si il Smite bien Le fait est que Si une équipe joue bien l'objectif Elle va d'abord faire un teamfight Et ensuite faire l'objectif Et du coup Pour ce fameux teamfight C'est compliqué pour Dracolos Donc moi j'avais envie de le mettre en B plus Si on se partait Si on parlait du compétitif uniquement J'avais envie de le mettre en B plus Mais même en compétitif J'ai envie de le mettre en A En vrai Donc Et en fait avec la solo Q Je suis obligé de le mettre en A Parce qu'en solo Q Dracolos Jungle Les amis en solo Q Ça reste un ami à un Pokémon Même en squad et tout En ranked Dracolos Jungle Ça reste incroyable Désolé Si vous ne jouez pas en ranked 5 stack Donc en type de 5 Si il n'y a pas la coordination d'équipe en face Pour aller tuer votre Dracolos Ça reste trop bien Dracolos reste trop bien Donc Il a été nerf Je pense que les gens sont contents aussi De voir autre chose Donc je joue autre chose Mais Le Pokémon reste très fort C'est un solide A pour moi Je disais B plus en compétitif Mais Mais avec la ranked c'est A Carrément Sucren a pris son nerf dans la tronche Et son nerf l'a fait quand même mal Triple Axel qui était très fort auparavant L'est beaucoup moins Écrasement Reste jouable Il y a des gens qui préfèrent Triple Axel encore Tout ça la famille Moi je suis plus fan du tout que Sucren A l'époque le pick faisait très peur C'est un peu moins le cas auparavant Elle a plus un teamfight aussi incroyable qu'auparavant Ses dégâts sont plus trop bien Ses attaques étaient un peu augmentées Mais ses dégâts ont été baissés Donc C'est compliqué Pour Sucren maintenant D'avoir le même impact qu'auparavant Et elle souffre encore plus De la comparaison avec Lucario maintenant Qui n'a clairement pas souffert D'un Macogneur qui a été up en plus D'un Dracofeu qui a été up Donc côté polyvalente La sortie d'Exagide aussi Donc Sucren pour moi Je vais être très sévère avec Sucren Même si en solo queue Ça reste un Pokémon Qui est quand même plutôt sympathique Je vais rester sévère avec Sucren Et je vais le mettre en C Ça va être un C tier punitif pour Sucren Donc Ça va être un C tier punitif Un C plus C plus quand même Mais un C tier punitif Pour montrer que le Pokémon Quand même a bien douillé Mais Mais voilà Pour moi en compétitif C'est plus vraiment sortable Il y a vraiment mieux Et c'est ce qui fait que c'est un C tier Et même en solo queue Vu que t'as pas le potentiel de Smite T'as plus le même potentiel De destruction qu'auparavant Malheureusement Donc encore une fois C'est comme le C tier Le Pokémon n'est pas foncièrement mauvais Mais il s'ouvre la comparaison Encore une fois Desséliande A l'aide Au secours Tous les Pokémon sortis Pour moi depuis le début du jeu Et des Masterclass Sauf Rongrigou Et Desséliande Moi j'aime beaucoup Desséliande Je trouve le gameplay Desséliande De très sympa Mais à quel moment Ils se sont dit Que ce Pokémon était bien A quel moment Ils se sont dit Je pense qu'ils se sont dit Timmy Studio Attention On intègre la mécanique De Drain Tank au jeu Et du coup Ça peut être un peu cancer On y va doucement Sur Desséliande En plus on avait sorti Quelques Pokémon Qui étaient craqués au lancement On rappelle Sucrène a son lancement Nafali a son lancement Tout ça Ils étaient full craqués Même Rongrigou Son lancement était incroyable Du coup ils se sont dit On va peut-être calmer le jeu Et du coup L'arbre a planté ses racines Et effectivement En parlant de racines Il va falloir regarder vers le sol Pour trouver le Desséliande Dans la tier liste Parce que c'est un bon D tiers Et s'il y avait un Z tiers Je mettrais Z tiers Je pense actuellement Que Desséliande Est presque l'un des pires Pokémon du jeu Si on doit décider Entre les trois Qui est le pire Entre Ectoplasma et Desséliande Je ne sais pas Mais Mais clairement Desséliande En fait Desséliande Je trouve que Je trouve que le Pokémon est bien Dans sa conception Dans son gameplay Dans ses attaques Je trouve que le Pokémon Quand même a le potentiel D'être vraiment fun J'attendais vraiment rien Desséliande Moi j'attendais rien Desséliande Et en le jouant Je me suis dit Ah ouais mais le gameplay Est fun quand même Genre il y a un peu De profondeur de gameplay Quand même Il y a des trucs à faire Balance c'est cool Enfin il y a quand même Une certaine profondeur de gameplay Qui est agréable avec Desséliande Malédiction il balance Notamment moi j'aime beaucoup Ces deux attaques Même Marteau-Bois C'est jouissif Et tout En Corne-bois moyen En Corne-bois j'aime moins Pour le coup Mais même si c'est actuellement L'attaque la plus efficace Avec Malédiction sur Desséliande Donc le Pokémon a du potentiel Pour moi Les attaques sont là Les attaques sont bien Il faut juste Pas forcément booster ses dégâts Mais peut-être booster sa régène Baisser le dé de récupération De son talent Peut-être monter un petit peu Les contrôles de foule Qu'il met Augmenter la largeur Dans Corne-bois Monter un peu Les dégâts de Malédiction Limiter aussi Les dégâts A soi-même Même si le patch A apporter du coup Le fait que la Malédiction Ne peut plus vous tuer Il faut limiter aussi Les self-damage Que se mettent Desséliande Parce qu'actuellement Les items comme Reste Et tout Ça n'existe pas dans le jeu Donc le problème C'est que Desséliande Il prend trop de dégâts En mettant ses propres capacités Donc ouais Il y a plein de petits trucs A gérer Je pense que si on fait Des petits ajustements A tout ce qu'on vient de dire Tu vois un petit peu En cumulé Il y a moyen Que le Pokémon ne vienne de dire Et on finit avec L'épée 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 Exagite Qui vient de sortir Après quelques jours de test Après beaucoup de débats Sur ses builds Comment Comment Où le placer Alors déjà Le problème d'Exagite C'est qu'il a pas mal De petits bugs Qui les rendent quand même Assez compliqué Il a son gameplay Qui n'est pas fluide du tout Ça je pense que ça va être Nerve rapidement Donc il va y avoir Des petits patchs Pour débuguer Exagite Qui vont arriver Mais Il faut qu'on classe le Pokémon Je l'ai pas encore vu Jouer en tournoi Mais c'est pas grave On va classer le Pokémon Il faut le classer Et il faut prendre une décision Pour le coup Quand j'ai joué Exagite J'ai trouvé que le Pokémon Était équilibré Là où Nymphalie quand c'est sorti Était craqué Rongrigou était craqué Sucrène était craqué Des cellules en étaient Archi nuls Là pour une fois On a un Pokémon qui est sorti Et qui malgré Les petits problèmes de gameplay Est pour moi Assez équilibré C'est à dire un Pokémon Exagite Qui est fun Qui est fort Qui est difficile à maîtriser Mais qui est bien maîtrisé Te récompense Et fait que tu détruis la game Mais qui est quand même Dur à maîtriser Et qui du coup foncièrement N'est pas non plus Overcracké Donc pour le coup J'aime beaucoup Exagite Pour ça Déjà Et je pense qu'il faut plus De temps et de recul Evidemment Parce que là Le Pokémon vient de sortir En 3 jours Exagite est tellement dur A maîtriser Qu'en 3 jours On n'a pas encore vu Éclore de vrais OTP Exagite Ou tout ça En tous les cas Ces tirages ne me rend pas En compte les OTP Mais pour moi Exagite Il est très équilibré Mais quand je vois La composition de tir A Pour moi Je le mets en B Je pense que c'est un Pokémon Non compétitif Dans même titre Que Karchakrog Dracofoe ou quoi Qui peut vraiment être très bon Il peut trouver des compositions Aussi Il peut fonctionner En top lane Pour moi En solo lane Au top Ça reste bien Là on peut jouer un Karchakrog On peut jouer un Exagite Maintenant Je trouve quand même Que l'Uk a plus de potentiel Et la comparaison Avec ma Cogneur Ma Cogneur est peut-être Un peu plus polyvalent Là où Exagite Est vraiment compliqué à faire Moi je dirais un B Plus A moins Je pense qu'on va presque Le mettre en A Parce que je trouve Le Pokémon vraiment fort Mais je prends pas de risque A le mettre en B Pour le coup Mais Ah merde J'ai oublié de remettre le 4i Oui c'est bon J'ai oublié de remettre le 4i En B Pardon Donc voilà Et moi je pense Qu'Exagite serait bien Là Je pense que Exagite Sera bien Là où il est C'est ma caméra Pour qu'on puisse voir La tier list définitive Les potes Là voilà La tier list définitive Faudra qu'on ait plus de recul Sur Exagite Je pense que pour l'instant C'est B plus Et c'est très bien C'est très bien Comme ça les joueurs Les gens vont faire des ajustements Les bugs vont être enlevés Le gameplay va être ajusté Et je pense qu'on du coup On verra un Pokémon Avec un peu plus de maîtrise Qui sera A je sais pas Mais au moins un B sortable Je pense que B plus c'est cool Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501